Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Attila, avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire, pour l'épisode 7, bien 7, pas la dernière fois, c'est le 6, je me suis trompé dans mes calculs, mais je ferai un correctif. Et on a siège Constantinople, donc la ville est bien endommagée, on va essayer d'affaiblir les défenses au maximum et de tenter d'entrer dans la cité. Je pense que ça devrait aller, les murs sont pas mal endommagés, donc l'assaut devrait être facilité, en plus la garnison est bien affaiblie, donc on doit avoir nos chances. Je vais déployer mon armée de la manière suivante, j'ai mis l'infantrant en première ligne, les catapultes derrière, les lancers sur les flancs, si jamais il y a une tentative de débordement de carré, la cavalerie en réserve avec les tireurs, et mon général, le commesse Sextus Gabinus. Du coup, là, je vais tout de suite lancer l'assaut. Première étape, on va tirer sur ses tours à l'enflamme. On a 17 munitions, ça devrait aller, je pense. On va essayer de faire tomber là. Est-ce qu'il tentera pas de débarquer par là et de nous flanquer, ça pourrait être marrant. Ok, il y a une tour qui est déjà tombée. Il semblerait qu'ils ont eu des pertes avec l'effondrement, ça fait plaisir. La flotte, elle va venir sur le côté, ça va être drôle, ça. La porte est tombée avec. La deuxième tour avec. Et là, on va tenter de les abattre. Là, ils sont tellement sur les murs, si on aurait à faire tomber avec 8 projectiles de la murs en une seule session, ça serait parfait. Voilà. On a mis des grandes morceaux de leur ville pour débrouiller. C'est vrai, c'est plus une colonie, c'est une ruine. Ils ont une garde de l'éthérie, normalement, mais je ne l'ai pas encore repéré. Voilà. Deuxième mur qui tombe. On va agrandir la brèche ici, maintenant. Il nous faut le plus d'espace possible pour parvenir à nos fins. Là-bas, j'ai repéré que la caballerie arrive. Enfin, les marins, tant qu'ils tentent et de venir. Ok, il y a déjà quelques unités en déroute. Là, c'est quoi ? On a de la Ligio. Donc là, ils sont piégés sur le mur, je crois. Là, c'est quoi ? Ah, c'est un des archives, c'est bien. Voilà, ils vont passer par la porte. Ouais. Les pôles sont détruites. Les défenses ne sont plus. Là, de mémoire, il y a de la Ligio, il y a de la Cavalry. Ils ont un archi là-bas bien caché. J'ai vu un archi sur les murs, je sais pas, non. Bon, là, on gaspille un peu nos munitions. On va viser cette garde de l'Etherie, c'est une grosse menace pour nos unités. Une unité à la hache. Et en plus, ils peuvent balancer des armes de jet, sinon c'est pas drôle. Cette ville est à la brinque de ruines. Ah, les marins, ils viennent de... Ils vont faire le tour, j'ai compris. Il nous reste quelques salles ici. On va essayer de recharger un coup. On va tenter de tirer dans la carrière adverse, si possible. Voilà, attends, on tente de faire tomber ce mur, non, à 6%. C'est trop... C'est trop faible. On va attendre un peu de les pilonner comme ça. Non, on sera pas porté du tour. Ils ont vu que je ramenais mes tireurs. Ils se sont dit, ah non, il vaut mieux pas mettre notre garde de l'Etherie. Ils ont pas tort d'un autre côté, parce que... Ils sont très sensibles aux tirs de mémoire. Non, pourquoi vous mettez comme ça ? Une de nos unités ne peut plus agir. Dommage. Ok, bon là, c'est les trois sur les murs, c'est cuit. On va essayer de se réorienter, il faut attention quand même à la portée de la tour. On va essayer de le pilonner comme ça. Si on a à chaque fois qu'on bouge dans la carte de l'Etherie, ils sont sérieux. Pourquoi pas, non ? Bon, on a reparti de leur troupe, non, non, ils sont à perdre. Par contre, le temps que cette garde déterrissera dans le coin, je vais pas tenter quoi que ce soit. Les ligues communes atteintes elles devraient tomber rapidement. On va tirer. Donc ça y est, les premiers marins sont arrivés, les barins byzantins. Ah, les feux. En plus, ils sont de flanc. Ah, ils s'en foutent. Et ils les voient pas. Wow. Encore tout ça là ? Qu'est-ce qu'on a ? Là, ils se sont mis sur les murs, les mecs. Je vais essayer de me mettre là, mais j'ai peur que les archers soient à portée de Javo. Non, la tour, elle peut pas tirer en diagonale comme ça. Ah, je suis... Ah bon, c'est un tir en diagonale. Ah oui, c'est vrai, il y a des ouvertures sur le côté. Ça, c'est juste ici. Et vous les voyez. C'est quand même curieux, ça. Tu peux en tirer que sur un chaque fois, on n'en a pas fini. Ah, bah quand même, c'est un peu mieux comme ça. Là, ça y est, les ligues vont commencer à être défaillantes ici. J'aimerais bien passer en force, mais bon. C'est pas prévu comme ça pour l'instant. C'est pas des ordres. Là, j'ai commencé à préparer mon contournement. La ligue, là, elle va commencer à craquer, normalement. Cette unité de ligue est en train de se faire massacrer. La pluie, ça tombe là-dessus. Ils sont plus qu'une trentaine environ. Mais qu'est-ce qu'ils sont encore nombreux. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on n'arrive pas à viser la garde de l'éthéril. Donc, j'ai commencé à rapprocher tranquillement mes troupes. Là, il faudrait la dégommer, cette garde à coup de cavalerie. Je pense que ça doit être bon. Allez, les gars, il faut pilonner au maximum. Là, je vais regrouper toutes mes unités à la hache. Je vais arrêter les millions de boucliers. Je crois que je vais rentrer dedans. Oh, c'est le capitaine de marine, ça. Putain, on n'arrive pas à viser avec ces murs de merde. Il faut aller dégommer, cette garde à plus d'une unité là. Là, on va tenter de passer en force avec les francs. Nos palatinas vont y aller aussi. Si on arrive à passer, là, on va être bien. Il faut se faire la garde de l'éthéril. Alors, on va se donner un petit bout de charge. Ouf, la vache, comment ils sont tombés d'un coup. On va les mettre incassables. Ça y est, là, on est passé. Derrière, attention. Oh, les scouts, écoutez, c'est une vommie chère à la charge. On va commencer à rapatrier les Ligio. Enfin, les... Ils craquent pas, hein, ma vache. Là, ils sont 110, ils font plus rien. Les cavaliers, là, dans des routes, là, on va se replier. On tire dans le dos, comme ça, ils vont prendre du dégâts. Euh, ok. Il y a du craquage d'un coup, là. Je vais envoyer ma cavalier Allen chercher les saguitarières, donc ils se posent sur l'union. Les unités ennemi ont rallié et retournent à la lutte. C'est bien. Tout le gros des troupes, là, ils sont en train de passer à aucun âge. Je vais dire à mes tirs de stopper le tir pour le TK. Allez, on y va. Le gros de l'armée, là, il est en train d'y passer. La suite pour Sentinople, il se déroule plutôt bien. Les archers de saguitarières, ils se sont faits pendre, enfin. Du coup, la copiation de l'océdo contre Sentinople se termine ici. Nous allons occuper la cité pacifiquement. Donc, oh, elle a souffert. Il y a plein de choses à bâtir et à détruire. Alors, ce qui fait que ce Général Gabinus va prendre un nouveau rond. On va lui mettre quoi, lui? On va lui mettre devoir civil et entraînement lourd pour l'infanterie. Voilà. Du coup, la route vers Nicomède, elle est ouverte aussi. C'est ça qui est bon à savoir. Est-ce qu'on n'irait pas prendre Nicomède tout de suite? Ça nous ferait peut-être deux ponts au Bikini, mais je ne me vais pas occuper de trois ponts à la fois en même temps. Mais ça pourrait être un bon pont. Ce n'est pas déconnant, dans l'idée. On va juste poser le siège au Pyramid Comède et le Blocus avec. En attendant, des précieux renforts, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, on ramène les renforts de Sisycus. Ouais, on va faire une tête de pont. Non, là, on va sécuriser la poêle de Constantinou avec la prise de Nicomède en Bikini. Ils ont beaucoup de tireurs, donc on va y aller comme ça. On a des 800 hommes dans l'affaire quand même. Voilà. Là, entrée en Asie mineure est sécurisée. On va retourner par là. Est-ce que je peux recouter de l'infanterie de Lourdes? Oui, je vais recruter de la Palatina d'Élite ici. Voilà, comme ça, ça va compenser un peu. Cette armée, à peu près, un rang, une tradition. Commandant d'infanterie, c'est pas mal. Une nouvelle tradition d'armée, on va mettre ça. Et... Et fléau de l'Est, comme ça, on pourra... Nous trouverons mieux se régénérer dans le désert. A Nicomède, regardez ça. On va garder ça. On va garder ça en attendant. Sinopi, c'est là. On s'y ira, c'est là. Donc, Sinopi, on mettra plus à un poste de garnison par là. Ouais, là, ça commence à être plutôt bon, cette conquête. Nouveau général, nouvelle armée. Il ne nous resterait plus qu'à faire tomber Antioche ici. Et récupérer six madailles d'Ephesus. Et on pourrait réunifier l'Empire romain en une seule l'unique entité. Je vais dire que j'avais dit quoi, des tireurs ou de la cavalerie ici. Je pense que je dois faire plutôt des... J'ai des tireurs dans les îles. Je vais faire de la cavalerie plutôt. On va continuer à développer le territoire. En Égypte, on va monter ça à la camp, ça au niveau max. En Libye, on va faire des cavaleries. Non, de la franterie libyenne, j'avais dit au début. Ici, on va développer la ville. Un temple. Et un capi. Non, un abduc. Et plutôt un palais ici pour commencer. Un port commercial là. Ok. Là, je pense que je vais raser des terres. Mais je vais faire une garnison ici. Je vais transformer ça en port de pêche. On va avoir besoin de nourriture. Ouais, je pense que là, ça a commencé à être intéressant. Je vais recruter une carrière de mercenaires perse, c'est jamais perdu. Est-ce qu'on part direct sur l'assaut d'Antioche ? Non, on va attendre jusqu'au fond des légendes de l'Empire Madorian. Là, on a déjà une belle prise de position là, en Asie mineure. On peut déjà commencer à avoir pas mal de stratégies à mettre en place. Je regarde un peu où sont mes agents. Donc, je vais pousser avec mon espion jusqu'à la ville d'Essassanide. Ouais, donc, au final, l'Essassanide, il n'y aurait plus que mes chaînes. C'est violent. C'est très violent. Je pense que, moi, c'est un peu de sous, je vais essayer de les dépasser. Mais alors, on se retrouve pour le printemps 432. On va commencer à reconstruire certaines vies qui ont bien souffert. Donc, en Bittigny, je vais faire de... J'avais dit quoi je faisais ici, déjà ? Je suis en train de faire de la carré. Donc, en Bittigny, je vais faire de l'infanterie. C'est grand mieux. Est-ce qu'on a pas mal de nourriture ? Déjà, on va continuer à booster les enclos à bétail. Ils commettent, je vais faire un port de pêche. Constantinople, on va garder le port commercial. C'est une ville commerciale. Je détruis ça, je détruis ça. Le palais, on le garde. Le lac du Kavec. Donc, ici, je vais faire un temple. Et j'offre une bibliothèque à Constantinople comme contenu. Donc, là, le problème, c'est qu'en Chypre, il y a une grosse armée. Ah, Rode, est-ce que c'est défendu, maintenant ? C'est quand même défendu. Il y a 4, 8 et 2, 12. Il y a 14 unités plus la flotte. Ça fait déjà quand même une présence, quoi. Est-ce qu'on tenterait pas de débarquer à Éphèse avec cette armée ? Ok, bon, on a une chance sur lui de la remporter. Si je remets de ma flotte à Éphèse en support. Ça donne rien. Une autre armée. Je vais lui rajouter quoi, lui ? Ça, et ça, il va y avoir Rue 6. Je pense qu'une prise d'Éphèse tout de suite dans la foulée, c'est pas déconnant. Le combat des Romains aussi. Excellent. Notre position... Alors, attends, là, je pourrais le bâtir, je pourrais le convertir. Je vais le garder, mais je vais le reconvertir. Notre position, ici, là, elle est bien consolidée. Je vais disperser cette armée de mercenaires qui a coûté la peau des fesses. Je vais prendre le gros onagre de l'armée. Voilà. On a l'unagre. On va mettre fléau de l'Est aussi. Notre armée va se reposer là. À Constantinople, on a un onagre de trop. On va le transférer. Je vais rendre ça. Voilà, là, tout le monde est content. On se repient à Constantinople. Ok, il nous reste encore des sous. La flotte a bien mangé, ici. On va combiner tout ça. Ok. On peut avoir de ces navires, ici, gradés. Je remets 4, comme ça. Voilà. Gare d'argent, direct. On sera tranquille. Je vais mettre aussi un abduque niveau 3, ici. Et qu'est-ce que je voulais faire ? Donc là, il faudra que je fasse des abduques dès que possible. On en a bien besoin. Je ferai des termes ici à Ogila. Il ne reste plus que 2 villes à récupérer pour réunifier l'Empire. Je ne sais pas si on arrivera à le faire durant cette session. Mais la prochaine, ce sera peut-être possible. Si on récupère Sinada et Antioche, l'Empire romain réunifie normalement. Mais je pense qu'on s'étendra jusqu'à... On récupère l'Azoristan, donc l'ancienne Mésopotamie, l'Arménie. Et je crois que, de mémoire, l'Empire romain contrôle les Caucases aussi. De mémoire. Parce que très bizarre, je me souviens, dans le médiéval 1, c'était une région comme ça. Donc, je contrôlerai toute Caucase dans le doute. Il nous reste 17 000. Donc, on a un autre ici, l'autre 3. Et je vais améliorer. Je recherche des bâtiments, ici. Dans l'Isidon, on ne peut pas faire grand chose d'intérêt. C'est intéressant. Alors, à Tollet, je vais booster quoi. Je vais faire des industries locales, c'est toujours utile. Ok, donc on est en été 432. On va commencer par construire un temple. Et ceci. Comme ça, on aura déjà le début de la bibliothèque qui va se construire. On pourrait partir sur Sinada dans la foulée. Comme ça, on pourrait mettre la pression sur la SILICI. Je vais voir s'il n'y a pas une armée. J'espère pas. De mémoire, je n'en ai pas vu. Il n'y a rien à Sinada. Non, c'est vide. Par contre, si l'armée à 18 peut y aller, ça c'est cool, mais j'ai quand même mis ces deux en plus. Voilà. Sinada est nôtre. Je pourrais décaler l'armée de Constantinople ici. Non, non, je suis en positif, je suis largement positif. Du coup, on récupère toute l'Asie pour nous. La flotte là, il va être bien. Par contre, Antioche est très très bien défendue. Je vais détruire les messages et tout de suite faire un campement de garnison. Je n'ai pas confiance. Je trouve qu'il y a un coup de trahison qui va arriver et on ne va pas le voir venir. Alors ici, je vais faire des troupes d'infanterie. Quoi qu'en Judée, j'avais fait quoi avec une caserne de mémoire ? Quoi qu'en Judée, ils étaient bons pour leur tireur. Je me souviens, en Rome 2, avec les défendeurs judéens, avec le modifié d'impera. Et en tirage, je vais faire de l'infanterie. Je vais mettre le bâtiment de teinture là. Donc là, l'Empire me possède encore 11 cités. Si on le chasse de Bithynie, ce serait pas mal. Dans l'idée, ça semble pas mal. Je vais commencer à mettre mon arme en position là. Je vais me mettre en fort. Peut-être que cette arme-là, je vais la faire venir. On va en support en Sierra. Je pense qu'il y a moyen de faire une grosse avancée là. Hop, plus de ruse et les ailes religieuses. Et j'ai toujours cette prise. Il nous reste encore pas mal de prise à faire. Mais je pense que je vais juste placer le siège sur en Sierra. Et je vais me calmer, je vais pas trop rusher non plus la campagne. On a encore un peu le temps pour la faire. Abandon all hope. Who has become for us wisdom from God. Only faith could save them. The righteous cried out in fear. Do not listen to the false prophecies of the heretics. Cast them out. For they have brought the scourge to our door. And when he opened the fifth seal, I saw the souls of them that were slain for the word of God. No mercy for the wicked. On se retrouve pour 632. On atteint un nouveau chapitre qui a été clos. On a tué pas mal de nuit. Chapitre 3, dévastation terminée. Pas mal de flits de qui se terminent. Donc là, je ferai ça pendant l'ellipse. Rassurez-vous. Prochain objectif, Surveille jusqu'au printemps 445. Ça devrait aller. Être en guerre à la faction suivant. Empire Romain d'Orient, ça me l'est déjà. Donner tribut diplomatique au Inde de 2500. Bon, je pense qu'on peut le faire rapidement. Construire la métropole en Vénécie, c'est bon. N'avoir aucune puissance, une présence militaire de cette faction. Les francs ont du truc depuis longtemps. Et réussir à écraser une guerre s'il est bon. On n'en aura pas. Alors, cadeau diplomatique, les uns. On va essayer de faire ça tout de suite, si c'est possible. Alors, pourquoi vous avez un problème de ma digestion aujourd'hui ? Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que c'est ça qui s'appelle un cadeau diplomatique ? Oui, c'est fait. Au moins, on aura quatre dessins, trois objectifs déjà de près. Donc, mon plan, on va vite poser le siège en Syrah. Et puis, son renfort, ça ne sert à rien, ici. Et cette seconde armée va venir en renfort. On ne va pas trop s'embêter. On va poser le siège durant quelques tours. Quatre tours. C'est le temps qu'on va passer, que je ferai des livres. Donc, je ne verrai pas en vidéo. Je ne serai pas de conquête. Je vais juste continuer à consolider mon empire et mon économie avec. Donc, là, j'ai commencé par bâtir ce que j'ai besoin. Là, je ne vois rien. Donc, ça, on va monter au niveau maximum en crête. Ici, c'est bon. Réguillon. On va faire des ports au niveau maximum. Écoute, moi, ça ne me dérange pas. On va aimer ici le palais à Rome. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On va améliorer le marché ici. Caserne d'infanterie, là. Là. Ici, on va faire un truc de bouffe. Enfin, une industrie peut-être pour booster les revenus de l'agricole. Caserne maximum, ici, pareil. Et là, on va faire pareil. Voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode 7. Avec l'Empire Romain d'Occident légendaire. On a atteint le chapitre 4. On a consolidé toute notre position en Asie mineure avec la presse de Constantinople. On est plutôt bien parti, là. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité des vidéos, des séries et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page typique dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501